Cette année, l'enquête de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance a porté sur le sommeil et les nouvelles technologies chez les Français. On a voulu savoir si ces nouvelles technologies et leur utilisation impactaient leur sommeil. Le principal résultat de cette enquête, c'est que presque la moitié des Français utilisent une nouvelle technologie le soir, dans leur lit, avant de s'endormir. Et ça pendant à peu près une heure en moyenne et même parfois jusqu'à deux heures. Les Français qui font cela, en fait, augmentent le risque d'insomnie, le risque de troubles du sommeil et le risque de somnolence dans la journée. D'une part, la lumière des écrans a un effet sur l'horloge biologique. La lumière des écrans, c'est un signal d'éveil pour l'horloge biologique. Et cette horloge biologique, elle contrôle notre sommeil et la qualité de notre sommeil. Quand on donne à l'horloge biologique un signal d'éveil le soir avant de s'endormir, il est évident que ça va perturber le sommeil. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme de connexion constante avec l'extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on est connecté, on peut être réveillé à tout moment. Et si on est réveillé, on est constamment en alerte. Et le fait d'être en alerte empêche d'avoir un bon sommeil. Il ressort de cette enquête deux résultats intéressants qui concernent la prise de conscience des Français sur l'impact des nouvelles technologies sur leur sommeil. Cette première prise de conscience, elle concerne le moment auquel il est préférable d'utiliser les nouvelles technologies. La moitié des Français pensent qu'il y a un moment qui fait que ces nouvelles technologies ne vont pas impacter le sommeil. Pour la plupart, ce moment, c'est le matin ou l'après-midi. Le deuxième résultat intéressant, ça concerne la déconnexion des nouvelles technologies, les jours de repos ou de vacances. A peu près les trois quarts de Français vont se déconnecter de leur mail personnel les jours de repos ou pendant les vacances. Et il y en a même 50% qui se déconnectent de leur SMS personnel les jours de repos et de vacances. Donc ça, ça nous a interpellés parce que c'est un résultat extrêmement positif qui montre un début de prise de conscience. Malheureusement, il y en a encore 18%, donc presque deux Français sur dix, qui ne se déconnectent jamais des nouvelles technologies. Et ça, c'est sur tous les jeunes de 18 à 24 ans. Le sommeil a besoin d'un espace et d'un temps préservés, préservés des nouvelles technologies, préservés de beaucoup de choses, mais en particulier des nouvelles technologies. De la même façon qu'on ne va pas sonner chez les gens à n'importe quelle heure de la nuit, de la même façon, on n'envoie pas un SMS ou un mail aux personnes en plein milieu de la nuit parce qu'on préserve leur espace. Donc il faut se préserver son espace personnel et aussi préserver l'espace des autres. Et c'est vraiment un message pour les jeunes et pour les éducateurs parce qu'actuellement, c'est surtout la jeunesse qui est impactée par ces nouvelles technologies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !